Quand j'étais petit, je venais toujours ici. C'était ma cachette préférée. Je crois que moi, ce serait toujours ma cachette préférée. Parce que tu n'es jamais allée nulle part. D'accord, et plus beau qu'ici, ce serait où ? Paris. Place Dauphine, juste en face du Pont-Neuf. Si je ferme mes yeux, là, tout de suite, je retrouve exactement la sensation que j'éprouvais à cette terrasse. Eh bien, allons-y ! C'est direct en Eurostar, on y sera même dans la journée ! Tu n'entends que ce que tu veux entendre. Moi, je veux être moi-même si je vais à Paris. Celui d'avant. Dis-moi des paroles réconfortantes. Utilise le peu de temps qui lui reste. Fais-lui passer du bon temps. Will n'est pas sorti de la maison depuis deux ans. Nous avons déjà essayé. Mais sans aucun succès. Ce qui serait bien, c'est que Will se sente à nouveau un homme. Tu es libre, Sam-Di ? J'en connais une qui va à un rencard avec Will Drenor. C'est trop décolleté. Sans la robe rouge. Retire cet étal. Quand on fait l'effort de sortir avec une telle robe, il faut l'assumer avec fierté. Il n'y a que toi, Will Drenor, pour avoir le toupet de dire à une femme comment porter sa robe. Approche-toi un peu. Tu sens divinement bon ce soir. Tu n'aurais jamais collé ta poitrine aussi près de moi si je n'étais pas dans ce fauteuil. Ah oui, tu crois. De toute façon, si tu n'avais pas été dans ce fauteuil, c'est toi qui n'aurais jamais regardé ma poitrine. Ah, quoi ? Bien sûr que si. Aucune chance. Tu aurais été bien trop occupé à zioter les blondes tailles mannequins capables de repérer les comptes en banque bien garnis à cent mètres à la ronde. Et de toute façon, j'aurais été de l'autre côté en train de servir des verres avec les autres invisibles. Je n'ai pas raison. Si, mais à ma décharge, il faut dire que... que j'étais un connard philip. Oui. Tu veux que je te dise, Clark ? Tu es pour ainsi dire la seule chose qui me donne envie de me lever le matin. Alors quittons cette réception. Partons n'importe où, rien que toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis ? Allez, vas-y. Dis oui. Dis oui. D'accord. J'y arriverai pas. Tu peux, Lou, tu peux tout faire. Ça te va ? Mais où est-ce que tu les as trouvées ? Je ne veux pas que tu rates toutes les choses qu'une autre personne pourrait t'offrir. Je suis devenue quelqu'un de complètement différent grâce à toi. Déuréparées, écoutez-moi... ... D'accord. Tu peux, Attic. ...